bonjour la société approche qui conseille et diffuse du matériel pour l'ensemble des corps de métier des arts graphiques bien que travaillant sur la france entière est basé à orioles un joli petit village tout près de marseille quant à moi qui vais vous accompagner tout au long de ce tutoriel je m'efforcerai d'y parler avec un léger accent méridional pour prouver si besoin était que nous sommes bien basé en provence tout d'abord laissez-moi vous présenter l'ensemble de la gamme de tablettes graphiques à écran wacom syntic cette famille commence avec un 13 pouces tous ceux dont le principal besoin est la mobilité bien que celle ci doit toujours être raccordée à un ordinateur pour pallier à cet inconvénient wacom a sorti la gamme compagnon toujours en 13 pouces mais qui cette fois ci comporte à son sein un ordinateur afin d'être totalement libéré de toutes contraintes cette référence se décline elle même en deux modèles distincts l'un basé sur un système windows 8 l'autre dit hybride étant de plus compatible android vient maintenant la 22 hd dont la particularité principale est d'avoir un écran rotatif autour de son axe de support permettant de positionner celui ci comme une feuille de papier sur l'angle le plus approprié à la main enfin la magnifique 27 hd toute récente vient couronner la gamme sa particularité est que pour limiter son empattement hors tout nous n'avons plus de touche de fonction sur les côtés mais une télécommande aimantée que vous pouvez positionner où vous le voulez sur l'ensemble de la tablette mais celle qui va nous intéresser le plus aujourd'hui et la 24 hd ici présente une vidéo spécifique pour chacun des autres modèles que nous venons de décrire sera diffusée ultérieurement certains diront pourquoi de nouvelles vidéos sur la gamme wacom alors qu'il en existe déjà tant sur internet c'est que celles ci sont dans l'immense majorité pour ne pas dire en totalité en langue anglaise et qui nous a semblé judicieux d'en réaliser une pour tous ceux dont la langue maternelle et le français bien entendu la société approche à ses propres modèles de démonstration mais aujourd'hui pour des raisons de praticité nous sommes chez un de nos clients monsieur jean claude mostet dit jc pour les amis photographe à marseille dont la spécialité la photographie créative et qui a accepté gentiment de mettre à notre disposition sa tablette pour la réalisation de cette vidéo d'ailleurs tout au long de celle ci nous profiterons de certaines de ses photos pour les besoins de notre démonstration alors merci jc l'a24 hd comme son nom l'indique à un écran de 24 pouces de diagonale ses particularités sont comme l'a22 hd d'avoir des touches de fonction de chaque côté de l'écran donc pouvant servir aussi bien pour un droitier que pour un gaucher une spécificité aussi à l'a24 hd c'est qu'elle a un écran qui est à 92 % de l'espace colorimétrique adobe rgb cette particularité va nous permettre de s'en servir comme tablette graphique conventionnelle c'est à dire pour tout ce qui est dessin etc mais aussi de par sa spécificité de pouvoir s'en servir comme écran de retouche donc on sort du milieu du dessin pour entrer également dans le milieu du pré presse par exemple pour en faire des postes de retouches colorimétriques donc c'est un avantage qui est quand même non négligeable et enfin la dernière particularité de l'a24 hd c'est son support qui permet de la positionner dans n'importe quelle position comme vous pouvez le constater il y a deux palettes qui vont permettre de débrayer le blocage et pouvoir la manipuler dans toutes les positions on va faire un petit zoom de recul pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne donc je débraye l'embrayage et comme vous pouvez le constater je peux changer l'inclinaison et aussi jouer sur le bras ce qui permet d'avoir toutes sortes de positions vous pouvez la mettre tout à fait à plat c'est ceci donc vous en servir comme une table lumineuse mais vous pouvez également vous en servir totalement droit vous avez entendu le claquement qui indique que le verrouillage automatique a été rendu opérationnel et à ce moment là comme je vous disais vous allez pouvoir vous en servir par exemple en écran de retouche colorimétrique ensuite pour la débloquer puisque là elle s'est verrouillée vous avez une manette qui est ici qui vont permettre de débloquer les bras qui ne bougent plus voilà qui est fait et à ce moment là je retrouve l'intégralité de mes possibilités inclinaison dans le sens des bras et aussi dans le sens de la tablette voilà donc c'est une particularité qui est quand même très très intéressante sur la 24 HD j'ai insisté sur le fait de pouvoir effectuer de la retouche puisque ce sont des matériels qui sont relativement onéreux vu la technicité de celle ci et donc c'est un moyen de l'amortir beaucoup plus facilement en pouvant à la fois faire du dessin et aussi de la retouche colorimétrique donc deux possibilités supplémentaires de l'amortir voilà nous allons maintenant passer à l'arrière pour voir toutes les fonctions de branchement voilà nous sommes passés à l'arrière nous allons pouvoir visualiser comment est configuré le câblage et nous en profiterons pour voir les deux trois dernières fonctions que nous n'avons pas encore alors tout d'abord les câbles sont positionnés dans cette partie qui est tenu par quatre vis que je viens déjà de démonter pour gagner du temps je vais loter je l'enlève complètement ce sera plus facile à suivre là dedans sont positionnés les câbles par exemple nous voyons là le câble d'EVI tout bonnement pour la raison que monsieur Bosté est connecté lui en display port donc le câble d'EVI est déjà livré avec et connecté mais il n'est pas connecté sur l'ordinateur on voit arriver ici l'alimentation qui passe par ici le câble display port qui va se connecter à l'ordinateur comme je viens de vous l'expliquer et le câble usb pour tout ce qui est transfert d'informations entre la tablette et l'ordinateur ici nous avons deux trappes qui nous permettent d'accéder au branchement je vais noter et là en effet on confirme le câble d'EVI le câble display port donc d'origine le câble d'EVI est branché d'un côté et à disposition de l'autre le câble display port par contre est branché il passe par ici comme je vous l'ai dit et il est maintenant actif sur le sur l'ordinateur vous remarquerez au passage que c'est très très bien fini il y a des petits cadres chauds pour guider les câbles de l'autre côté nous avons l'usb et l'alimentation l'alimentation qui est ici en sortie de chaque côté les bras tenus par deux vis il y a un cache qui permet de libérer les câbles les câbles le branchement des câbles passe par ses bras dans des goulottes on les voit apparaître ici pour ensuite venir sortir ici donc c'est valable des deux côtés lorsque vous avez besoin de changer le câble il vous suffit de déconnecter une prise par exemple si vous avez besoin de mettre le câble VGA c'est en fait un câble qui est DVI VGA donc vous enlevez le câble DVI vous remplacez par le câble VGA sur le port DVI et vous pourrez à ce moment-là vous connecter un câble VGA le câble VGA est livré avec la tablette mais là il n'est pas il n'est pas physiquement présent voilà vous connaissez tout au niveau des câbles vous remarquez au passage la finition qui est quand même pas mal pas mal du tout qu'est ce qu'il nous reste à voir il nous reste à voir ici vous avez deux voyants donc quand vous êtes du côté opérateur bien entendu en vous levant vous les voyez deux voyants l'un vous montre l'activité de la tablette l'autre l'activité du stylet ici vous avez les fonctions de calibration de l'écran donc ça c'est des fonctions tout ce qu'il y a de plus classique sur tous les écrans un peu sophistiqués peu presque nous avons ces fonctions là et en dernier lieu nous avons le bouton de marche arrêt qui est ici donc l'opérateur y accédant par ici bien maintenant que nous avons vu toute la partie hard devant et derrière nous allons rentrer dans les fonctions plus opérateurs et tout d'abord comment configurer la tablette donc je vous avais présenté les boutons de fonction de manière très succincte tout à l'heure nous allons les détailler maintenant un peu plus pour ce faire vous avez en haut trois boutons digitaux qu'ils appellent des fonctions bien précises on va appeler la fonction information la première voilà simplement cette fonction nous permet de voir comment les boutons de côté ont été paramétrés vous avez chaque bouton et vous avez aussi attendez je vais peut-être en éliminer l'image que j'ai derrière ce soit peut-être plus explicite pour vous voilà donc vous avez chaque bouton représenté ainsi que les fonctions qui sont programmées à l'intérieur je vous expliquais que vous allez pouvoir programmer chaque bouton pour une fonction bien précise donc obtenir des raccourcis clavier directement par exemple vous avez en haut les fonctions qu'on appelle touche ring qui sont ce fanobouton rotatif digital dans lequel il n'y a aucune pièce qui se déplace simplement par contact et trois petits boutons qui permettent d'appeler tel ou tel fonction qui va être opérationnel par rapport à ce bouton rotatif donc là par exemple si je vous le décris je suppose que à travers la caméra vous voyez pas précisément ce qui est marqué en ce moment sur le bouton du haut donc celui qui est allumé actuellement vous avez le zoom en dessous je vais l'appeler en dessous vous avez le diamètre de forme c'est à dire que par exemple pour prendre l'exemple dans photoshop ce qui sont les plus digités vous pouvez agrandir ou réduire à la taille de votre outil sans avoir besoin de rentrer dans les fonctions de photoshop vous appelez votre outil par exemple du pinceau et grâce au bouton rotatif vous allez pouvoir agrandir ou réduire je vous montrerai dans la pratique un peu plus tard en dessous en ce moment il est programmé la rotation vous avez exactement le même groupe de boutons donc toujours les fameuses fonctions touche ring de l'autre côté vous pouvez soit avoir des fonctions différentes à droite et à gauche donc ça vous multiplie les possibilités soit vous pouvez totalement avoir les mêmes fonctions à droite comme à gauche pour des gauchers ou des droitiers par exemple là en ce moment c'est le cas il y a les mêmes programmations à droite et à gauche en dessous on a ce qu'on appelle les touches express key vous avez un deux trois quatre cinq boutons sur lequel vous pouvez programmer des raccourcis clavier ou des fonctions précises adapté à votre logiciel puisque ça va pour se faire et pour le logiciel spécifique ou pour l'ensemble des logiciels alors toujours pour exemple en ce moment en standard il est livré avec pour ce bouton là le menu radial je vous montrerai dans quelques temps ce que c'est que le menu radial c'est encore une fonction wacom qui permet d'appeler des groupes de fonctions on verra ça tout à l'heure en dessous là en ce moment vous avez chaque fois vous appuyez sur le bouton vous avez la pomme puisqu'on est sur un mac en ce moment en dessous vous avez le défilement pour faire défiler maintenant les pages ici vous avez option donc celui ci ou ici vous avez majuscule encore une fois c'est des fonctions qui ont été programmés par wacom à la livraison vous pouvez totalement les éliminer pour les remplacer par vos fonctions spécifiques et votre application spécifique là il s'avère que c'est programmé différemment sur la droite ce coup ci vous avez les palettes de forme donc par exemple chaque fois que j'appellerai cette touche quand je suis dans photoshop je ferai apparaître la palette de forme sans avoir besoin d'aller la chercher en dessous vous avez un mot de précision en dessous un changer écran changer écran c'est intéressant pardon je l'ai perdu changer écran c'est intéressant c'est vous avez en ce moment l'écran bien entendu de la tablette graphique et vous avez l'écran de votre ordinateur qui dans mon cas est à ma droite quand vous êtes sur l'écran de tablette graphique vous pouvez basculer votre curseur sur l'écran de votre ordinateur simplement en appuyant sur cette touche à ce moment là le curseur va automatiquement se déplacer sur notre écran ici il est marqué il est calé pour la fonction répéter et pour la fonction annuler encore une fois ça c'est au choix de l'opérateur on voit aussi là dessus un croquis de du curseur du stylet pardon sur le stylet il montre comment ils sont programmés les deux boutons alors là je vais peut-être vous présenter le stylet pour que vous compreniez bien voilà le stylet donc vous avez deux boutons qui peuvent être programmés au passage on va en parler tout de suite vous avez un bouton qui vous sert de gomme à l'extrémité c'est une particularité de Wacom aussi et bien entendu la pointe du stylet donc je disais ces deux boutons programmés vous allez pouvoir les programmer à votre guise là en standard ils sont programmés pour le bouton du haut en double clic et pour le bouton du bas en clic droit clic droit ou contrôle pour les possesseurs de mac ok donc ça c'était la fonction info là d'ailleurs ils vous le montrent ils appellent ça le paramètre vous avez une fonction centrale qu'on parle de celle ci avec le doigt vous verrez mieux vous avez une fonction centrale qui permet d'appeler un clavier je vous montrerai et la fonction tout à fait à droite qui elle permet de caler les préférences de la table de Wacom on va pas tarder à entrer dans ces fonctions là voilà pour cette fonction j'ai appelé la fonction de configuration de la table de Wacom et voilà la fenêtre qui s'est ouverte c'est grâce à cette font ces fonctions là qu'on va pouvoir paramétrer notamment ces boutons là alors si je vous décris rapidement je suppose toujours pareil que vous ne voyez pas bien sur l'écran la première colonne a pour objet de marquer les différentes tablettes ils appellent ça périphériques vous marquez les différentes tablettes je dis différentes parce qu'en ce moment vous avez la Cintiq 24 HD mais vous pourriez très bien avoir une bambou à côté enfin etc et à ce moment là vous sélectionnerez la tablette qui vous intéresse en dessous vous avez les outils donc là comme outil en ce moment on a uniquement le grid pen c'est à dire ce style est là mais vous pourriez avoir à côté un aéro etc tout ce que vous pouvez acheter en option chez Wacom en dessous vous avez les applications donc là j'ai programmé rapidement adobe photoshop mais vous pourriez avoir manga studio qu'on verra tout à l'heure vous pourriez avoir painter vous pourriez avoir illustrator etc etc donc pourquoi possibilité de mettre plusieurs applications c'est qu'à ce moment là vous paramétrerez vos touches spécifiquement pour une application donnée en dessous paramétrage du style est donc là le toucher de la pointe c'est à dire la sensibilité de la pointe quand vous allez vouloir faire des pleins et des déliés ça se règle par rapport à ce bouton là je vais rapidement puisque le but de la démonstration c'est pas de vous faire une formation mais de vous expliquer un peu toutes les fonctions possibles pour que vous voyez la totalité de la tablette en dessous vous avez la distance du double clic c'est à dire que quand vous vous présentez sur votre sur la surface de votre tablette vous pouvez être obligé d'appuyer sur la tablette physiquement pour avoir une fonction ou pouvoir l'avoir en survolant légèrement la tablette là en ce moment par exemple elle est elle est paramétrée pour survoler la tablette ici vous avez la sensibilité à l'utilisation alors ça c'est une spécificité à wacom ils sont les seuls à le faire pour l'instant c'est la capacité de la tablette à réagir à l'inclinaison du stylet on a vu avec le toucher de la pointe que on pouvait agir sur la pression qu'on va appliquer sur le stylet plus ou moins appuyé par exemple pour une épaisseur de trait ça vous donne un trait plus ou moins fait avec la sensibilité à l'inclinaison vous serez aussi sensible à la manière dont vous tenez le stylo donc spécifique à wacom ça n'existe que chez eux pour l'instant et enfin là vous avez comment paramétrer les deux boutons du stylet que je vous ai montré tout à l'heure comme vous pouvez le voir il y a toute une possibilité de fonction à paramétrer on ne rentrera pas pour l'instant on n'a pas le temps dans cette démonstration de rentrer dans tout ça mais possibilité donc de paramétrer précisément les boutons à côté vous avez la gomme je vais pas mettre à m'éterniser là dessus puisque ce sont à peu près les mêmes fonctions en plus simple que le stylet là il y a toujours le toucher de la gamme c'est à dire toujours la sensibilité je vous rappelle que spécialité à wacom vous tournez le stylet et vous avez en cette position là une gomme au lieu d'avoir un stylet de la même manière vous pourriez ne pas vouloir une gomme et avoir une autre fonction à aller chercher enfin en bout vous avez la fonction de calibrage sur toutes les tablettes graphiques à stylet vous avez un problème de ce qu'on appelle le parallaxe c'est à dire que l'épaisseur du verre fait que entre la surface sensible qui va prendre votre information et le stylet il y a une certaine épaisseur qui peut donner un décalage entre le stylet et le positionnement de la flèche proprement dite là grâce à l'étalonnage si vous cliquez là dessus on va pas le faire pour gagner du temps si vous cliquez là dessus il va apparaître quatre croix aux angles de l'écran vous allez ils vont vous demander de cliquer précisément sur chaque croix de manière à récupérer le décalage si décalage il y a donc c'est une fonction très importante voilà une fois qu'on a vu ça on va rentrer dans une fonction qui est aussi très intéressante que je vais appeler voilà qui permet ce coup ci de paramétrer les fameuses touches touche ring ou les fameuses touches expecté là où nous sommes sur l'express et comme vous le voyez il ya représentation graphique de ces boutons là et ici de ces boutons là c'est là dedans que vous irez changer le paramètre pour mettre la fonction qui vous intéresse d'avoir quand vous appuyez par exemple sur ce bouton donc chacun va vous permettre de paramétrer précisément une fonction pour tous ces boutons donc je vous rappelle que vous pouvez multiplier ce nombre de fonctions par l'autre côté si vous mettez des fonctions différentes ce qui est le cas en ce moment voilà en maintenant les touches ring c'est à dire donc ce fameux bouton rotatif et ses touches de fonction qui lui sont attribués et là vous voyez qu'il ya représentation graphique de ces trois boutons qui sont ici ou ici et de la même manière vous pouvez rentrer dans chaque fonction pour apporter un autre raccourci clavier ou une autre fonction de manière à ce que les boutons réagissent de la manière que vous entendez toujours sur un logiciel donné donc ça c'est très pratique et en vous organisant bien suivant les logiciels vous pouvez arriver à vous passer complètement du clavier puisque les touches de fonction vous suffiront donc vous voyez par exemple ce que vous expliquez tout à l'heure que là il ya bien le zoom quand on appuie ici d'ailleurs il vous rappelle la fonction qui est active au moment où vous appuyez vous quand vous manipulerez cette fonction à condition que le raccourci clavier qui correspond à cette fonction soit bien rentré dans le logiciel qui vous intéresse vous aurez bien la fonction de zoom en tournant sur le bouton là vous avez le diamètre de forme toujours pareil vous appelez par exemple le pinceau le pinceau il apparaît suivant la paramétrage que vous avez fait dans photoshop il va vous apparaître le cercle qui dimensionne le pinceau et grâce à la molette rotative vous allez pouvoir agrandir ou réduire la dimension du pinceau etc etc voilà là nous avons vu de manière succincte mais non pardon j'ai encore deux fonctions à vous montrer vous avez oublié ici c'est la manière dont vous allez configurer la gestion entre votre écran principal on va dire que maintenant la tablette est devenue votre écran principal et l'écran de l'ordinateur bien entendu il faut pour ce faire que vous ayez deux écrans et comme dans tous les gestions d'écran sur les ordinateurs vous allez pouvoir configurer soit en bureau étendu bureau étendu ça veut dire que la scintiq par exemple est le prolongement de l'ordinateur de l'écran de l'ordinateur ou ou faire en sorte que chaque écran soit spécifique et n'affiche pas la même chose ça encore une fois c'est commun à tous les réglages d'écran et enfin le fameux menu radial dont je vous parlais le voilà ce menu radial c'est encore là c'est pareil on manque de temps dans une vidéo de ce type pour rentrer dans les fonctions je vais juste vous l'expliquer succinctement vous allez pouvoir appeler soit des fonctions soit des groupes de fonctions chaque fois que vous allez appuyer sur une part de ce gâteau vous allez pouvoir attribuer un groupe de fonctions données donc ça vient encore se rajouter à ce qu'on a vu tout à l'heure vous voyez c'est quand même pas mal pas mal complexe mais ça vous permet ensuite de d'avoir beaucoup de raccourcis clavier et de fonctions pour travailler avec un minimum de clavier voilà là on a vu toutes les parties de configuration un détail que je vous n'avais pas indiqué mais vous l'avez peut-être constaté vous avez sur cet écran un port usb à demeure sur lequel vous pouvez vous brancher il est ici bien maintenant qu'on a vu la partie pratique de la tablette 24hd on va se faire le plaisir de rentrer un peu dans un certain logiciel pour mettre un peu en pratique alors nous allons rentrer dans photoshop pour commencer voilà je suis en train de voir une image la voilà magnifique image de violoniste voilà cette germante jeune fille alors je vous disais à propos des des touches ring donc du bouton rotatif je vous disais que on pouvait se servir du zoom donc pour ce faire on va appeler la fonction zoom vous voyez qu'elle s'inscrit ici et maintenant quand je vais toucher le bouton rotatif je vais pouvoir agrandir ou réduire sans avoir besoin de rentrer dans les fonctions de photoshop de la même manière on peut le voir tout de suite pour les formes on va appeler la fonction qui est liée au diamètre de la forme donc de l'outil on va appeler par exemple le pinceau vous voyez parce que dans mes préférences je l'ai réglé de manière à ce que on voit la délimitation de la taille du pinceau quand je vais toucher le bouton radial je vais pouvoir réduire ou agrandir la taille de mon pinceau c'est assez spectaculaire je trouve et très pratique de la même manière là vous n'allez pas voir où j'appuie mais je vous l'avais expliqué tout à l'heure quand j'appuie de l'autre côté je peux faire apparaître puisque le raccourci clavier est programmé pour ça je peux faire apparaître à la palette de forme toujours pareil sans avoir besoin d'intervenir dans photoshop et la faire disparaître bien ça c'était donc pour mettre en pratique les toucher je pense que vous avez dû trouver ça très intéressant surtout très pratique nous allons maintenant nous amuser un petit peu avec cette image alors première mise en pratique j'ai besoin de faire une sélection de détourage pour faire une retouche je sais plus si je l'ai mis à 100% voilà qu'est fait donc je vais prendre le pinceau le pardon l'outil de l'asso de sélection et je vais faire mon masque comme j'ai l'habitude de le faire avec ma souris la grande différence c'est que vous devez le voir le fait d'avoir un stylet et de voir en même temps l'image que que la taille de son pinceau permet de faire ça très très vite on va rectifier un petit peu là je me suis laissé aller continuer notre détourage alors bien entendu je le fais beaucoup trop vite pour que ce soit très précis mais vous savez que sur la vidéo le temps nous est compté donc je veux surtout vous montrer toutes les fonctions c'est le plus important je vais aller un petit peu plus doucement pour vous montrer qu'on peut être très précis voilà et puis je vais reprendre un peu de la vitesse pour qu'on puisse avancer je vais rectifier un petit peu là voilà encore une fois c'est pour le but de la démonstration donc je vérifie qu'on va lui mettre un petit contour progressif ça peut pas lui faire de mal je désélectionne à l'affichage j'appelle par exemple les courbes et je peux effectuer ma correction la correction nécessaire plus fort plus foncée ou le fameuse courbe en S voilà bon je vais annuler ça bien entendu c'était uniquement pour vous montrer l'efficacité du stylet concernant la retouche proprement dit donc là je parle de retouche colorimétrique j'ai fait un ok moi bêtement voilà concernant la retouche colorimétrique on aura l'occasion de faire des des cassettes spécifiques pour ce type de retouche là aujourd'hui on se borne aux fonctions de la tablette alors maintenant on va faire quelque chose d'un peu plus un peu plus cool on va choisir par exemple un rouge voilà on va prendre l'outil pinceau pourquoi pas on va mettre des valeurs faibles là c'est bon ma taille de pinceau je vais la grandir légèrement et on va lui donner un peu de couleur alors je vais l'exagérer puisque je sais que quand vous le verrez vous sur internet vous n'aurez pas la totalité de la nuance voilà par exemple je vais le faire un peu plus fort là c'est très bon mais je vais le faire un peu plus fort pour que vous puissiez le voir donc vous avez remarqué que ça aussi c'est une fonction qu'on fait couramment avec des souris mais là c'est quand même vraiment beaucoup plus facile et on attaque la retouche avec un côté un peu plus artistique au niveau de la manipulation on s'entend qu'avec la souris toujours pour continuer à s'amuser on va choisir du vert on va réduire un peu la taille du pinceau vous voyez que c'est quand même vraiment très très pratique d'avoir ces touches de fonction on va la préparer pour qu'elle puisse sortir ce soir voilà bon là je ne suis pas sûr que si elle sort ce soir elle ne se fasse pas un peu moquer d'elle mais encore une fois c'était pour le besoin de la cause on va continuer à s'amuser on va par exemple faire une petite sélection pour les lèvres voilà le coup de trop on va finir à la main vous noterez toujours la rapidité avec laquelle on peut faire ça c'est dû principalement pas uniquement mais principalement au fait qu'on a un stylet en main désactiver l'affichage là j'avais encore un petit défaut il faudra être tolérant sur le résultat final c'est dû encore une fois au fait qu'on est limité par le temps on va enlever des parties de cette sélection on va s'amuser à faire un peu le maquillage qu'apprécient les geishas une simple partie de la bouche est maquillée ok on va appeler alors on va descendre la saturation augmenter la luminosité et pourquoi pas changer la teinte carrément voilà c'est beau ou pas beau ça c'est un autre problème mais c'est amusant et surtout ça permet de manipuler le stylet c'est le but de la chose voilà qui est fait pour cette image je vais vous montrer aussi tout bêtement les fonctions de pression donc pour ce faire on va appeler une page vierge n'importe laquelle on va appeler encore une fois le pinceau comme ça vous ne serez pas dépaysé je vais mettre les pressions à 100% voilà je vais choisir la taille de mon pinceau alors toujours cette fameuse fonction que j'adore pourquoi pas là pour ceux qui ne connaissent pas vous avez deux fonctions qui permettent de gérer la pression la première permet de gérer l'épaisseur du trait dans le cas où on tire un trait donc permet d'aller du plus fin au plus épais ou suivant la fonction vous aurez par exemple une couleur qui est très claire et au fur et à mesure que vous appuyez elle devient de plus en plus dense démonstration je l'ai fait en vert c'est peut-être pas très parlant donc je vais je vais vous le refaire en noir on va peut-être réduire encore un petit peu l'outil là c'est bien parlant j'ai démarré avec une certaine pression voilà les parties fines et parties épaises ça peut se passer très vite d'accord ça peut être beaucoup plus progressif au passage vous voyez que sur les lignes inclinées on n'a aucun problème puisque sur certaines tablettes ça peut poser des problèmes là j'ai bien une pince honnête oui ok mais pour ça on va dans un petit moment rentrer dans un logiciel qui s'appelle Manga Studio que j'aime bien parce qu'il a des fonctions de gestion de la pression qui sont beaucoup plus sophistiquées que ça ça sera un peu plus visible pour l'écran un dernier point donc là je vous ai montré la pression due au plein et au délié là vous avez la même fonction mais ce coup-ci elle va jouer sur les niveaux de densité donc je laisse l'autre on va les additionner vous démarrez clair et au fur et à mesure que vous appuyez vous allez vers le foncé démonstration dans l'autre sens noir, gris ça peut être gris très longtemps et non donc avec ces deux fonctions vous pouvez gérer à la fois les pleins et les déliés et aussi les densités donc les densités vous sortiveront chaque fois que vous ferez de la peinture par exemple de manière à pouvoir par endroits être transparent et par d'autres plus denses voilà ce que je voulais vous montrer à propos de la pression vous allez débarrasser de ça une dernière chose toujours pour montrer un peu la manipulation on va ouvrir une autre image une autre jolie image vous avez le droit puisque c'est des retouches qu'on fait couramment de trouver que cette ombre qui est là est un peu trop ardue et qu'elle le fait un peu sale donc on va prendre l'outil qui nous permet de faire il est là pardon dans 6 témoins sur les tons moyens ça va aller une très faible exposition la taille du pinceau on va la faire légèrement plus grande voilà et tout bêtement je vais passer sur les zones intéressées là aussi c'est fait c'est un apport technique sur lequel on agit mais c'est fait de manière beaucoup plus artistique dans le sens où le stylet nous permet de faire cette opération beaucoup plus pratiquement alors avant après on va insister pour que ce soit bien visible sur l'écran avant là je pense que vous devriez le voir après alors pour terminer ce qu'on disait et pour terminer avec Photoshop il est clair que toutes les fonctions que je vous ai montré sont totalement faisables avec une souris pendant de longues années on a travaillé avec les souris et on ne s'en plaignait pas particulièrement par contre vous avez dû vous rendre compte qu'à partir d'un stylet c'est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus convivial beaucoup plus facile à manipuler donc on va terminer pour Photoshop puis on va rentrer dans Manga Studio pour voir un peu les effets de pression dont je vous parlais on va dire adieu à cette charmante jeune fille bien nous allons maintenant rentrer dans Manga Studio je vous ai préparé déjà une image on va la mettre à 100% j'ai déjà fait des brouillons de manière à ce que on puisse aller plus vite bien entendu pourquoi c'est que tout simplement le but là n'est pas de vous montrer le dessin mais simplement comment on peut utiliser la plume pour l'ancrage on va prendre le pinceau c'est le cas le diamètre il me convient on va peut-être effectuer un petit zoom pour que vous voyez plus précisément voilà qui est fait alors tout d'abord tout simplement on va tirer des traits pour que vous puissiez voir la différence avec photoshop donc j'ai un diamètre donné je peux démarrer très fin et finir très épais on va le faire en plus court vous voyez que la gestion des plaines et des déliés est beaucoup plus sophistiquée dans Manga Studio et on va mettre en pratique rapidement encore une fois là il faudra être tolérant étant donné qu'on est pris par le temps et surtout que pour pouvoir filmer je ne peux pas trop m'avancer sur le sujet donc ce n'est pas forcément pratique vous voyez que c'est quand même très parlant les plaines et déliés vous remarquerez que quand j'arrête le pinceau que je le soulève la pointe finit totalement en dégradé vous noterez aussi je ne dis pas qu'il faut le faire comme ça mais vous noterez aussi que je ne change pas de pinceau que j'arrive à faire des traits très importants et que j'arrive aussi à faire des traits très fins les sourcils on va les faire avec un trait fin alors je pourrais être plus précis que ça mais là encore une fois on est pris par le temps et donc je suis obligé d'avoir une vitesse qui n'est pas forcément adaptée au résultat que je veux obtenir voilà 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 je ne vais pas prendre le temps de remplir ça encore une fois c'est pour que la vidéo ne soit pas trop longue donc une fois qu'on a fait ça on va éliminer le brouillon qui est dessous et voilà le résultat on voit bien là la différence entre les parties fines les parties très pleines et les dégradés de fin de bout de course voilà écoutez je crois là que nous avons pas tout vu parce que on ne peut pas tout voir dans une vidéo d'une trentaine de minutes mais on a fait déjà une bonne approche des possibilités qu'on a avec la tablette Wacom j'espère que cette vidéo vous a été intéressante et surtout vous sera utile j'ai surtout voulu mettre en exergue le fait que je pense que déjà tous les dessinateurs de tout poil sont déjà intéressés par ce type de produit mais j'espère vous avoir démontré qu'on peut aussi s'en servir dans le prépress pour toute une utilisation dans Photoshop ou l'illustrateur ou autre et à partir du moment où on peut l'étalonner pour faire de la retouche comme on a pu s'amuser à le faire qu'elle soit colorimétrique ou créative voilà surtout vous n'hésitez pas si vous avez la moindre question à nous contacter vous avez devant vous l'adresse mail où vous pouvez le faire vous demandez Jean-Luc pour pouvoir contacter qui approche et si vous voulez avoir l'occasion de parler avec moi vous demandez Serge voilà je vous souhaite une bonne création et à bientôt